Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue devant ce gros morceau du jour, Conflict of Heroes, le réveil de l'ours, qui est un wargame, quelque chose que vous ne voyez pas souvent sur la chaîne, et pour cause, puisque je n'en possède pas beaucoup, j'en possède deux, mais c'est vraiment très très anecdotique dans ma vie de joueur de jeux de société, et donc aujourd'hui je m'attaque quand même à quelque chose d'assez lourd pour moi. Alors c'est un jeu d'Academy Games, et cette version de Conflict of Heroes, car il y en a plusieurs, va concerner principalement l'opération Barbarossa dans l'année 41. Il faut savoir, pour ceux qui l'ignoreraient, que l'opération Barbarossa, c'est le front de l'Est, comme on peut le voir avec les deux symboles ici en dessous, mais comme on peut aussi éventuellement le remarquer sur la boîte de jeux, c'est le front de l'Est, c'est le front en Russie, c'est le combat dantesque qui va voir s'affronter la Russie avec l'Allemagne nazie, et qui est connu notamment pour ses conditions climatiques extrêmes, puisqu'on va aller de la chaleur à un froid absolument dantesque, l'hiver du siècle, comme on avait dit à l'époque, qui va compter bien sûr de nombreuses vies humaines, et qui ne va rien faire pour faciliter l'effort de guerre d'un camp comme de l'autre. Alors, l'opération Barbarossa, ça s'étale évidemment sur une très longue durée, et la boîte le précise, on s'attarde sur l'année 41, et je le précise parce que je reviendrai sur cette notion temporelle dans un instant. Alors dans la boîte de Conflict of Heroes, le réveil de l'ours, qui est donc une version francisée, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve plein de choses, alors on trouve des choses comme Passa qui vient d'une extension, et comme Passa qui vient également d'une extension, ainsi que ça. Par contre, on y trouve, on y trouve des choses sympathiques, comme Wargame oblige des documents avec des précisions importantes sur tout un tas de choses. Les types de terrain, les bonus malus en mouvement, et puis quand on tourne, on a la description d'un tour de jeu, comment lire les caractéristiques des sections, des tokens en carton, les phases de jeu, et comment globalement gérer différents aspects du jeu. Je ne rentre pas dans le détail pour le moment. Il y a comme ça plusieurs fiches afin que les deux joueurs puissent en profiter, car je ne l'ai pas précisé, mais Conflict of Heroes, de base, avec la boîte, de base, est un jeu pour deux joueurs. C'est un jeu d'affrontement. Certains scénarios, puisqu'il y a un livre de scénarios, se jouent à quatre joueurs éventuellement, et donc on peut jouer alors en deux versus deux, sachant qu'il est tout à fait possible, bien sûr, de jouer ces parties également en un contre un, en prenant deux rôles par joueur, tout simplement. C'est... mais ça, je reviendrai plus tard. Également, il est également possible d'y jouer en solo. Alors, dans la boîte, on trouve également des plateaux joueurs, qui vont servir à comptabiliser des choses essentielles à la mécanique de jeu. On y reviendra également. Vous voyez, c'est des plateaux colorés avec un code couleur sur lequel va reposer pratiquement les deux tiers du gameplay. Il y en a plusieurs pour chaque joueur. Ensuite, vous avez le livret avec les scénarios. Donc, vous voyez que le jeu ne sort pas comme ça, avec juste du matériel en mode sandbox et débrouillez-vous avec. Vous avez véritablement un arsenal de scénarii à jouer, que ce soit côté russe ou côté allemand. Et puis, vous pouvez, bien sûr, changer les rôles. Il y a en tout 15 scénarios différents, certains prenant plus ou moins de place sur la table en termes de plateaux. Il y en a qui vont se jouer sur un seul plateau. Il y a des scénarios pour lesquels il faudra mettre plusieurs plateaux l'un à côté de l'autre. Et donc, des scénarios plus longs. Vous avez bien entendu le livre de règles. Le livre de règles qui est une lecture indispensable. Alors, c'est vrai pour tous les jeux de société. Mais ça l'est d'autant plus pour un wargame qui est le type de jeu, bien entendu, reconnu pour la richesse de ses règles. C'est qui est d'ailleurs la raison qui font que les wargames sont parfois, non pas forcément décriés, mais plutôt boudés par un certain nombre de joueurs qui ne sont pas prêts à s'investir autant dans l'apprentissage d'un jeu. Parce qu'au début, c'est presque... Quand on est débutant, quand on n'a pas l'habitude, et je peux parler en mon nom dans ce cas-ci, on a presque l'impression de faire ses devoirs. Alors, des devoirs agréables, certes, mais quand on se coltine la lecture du livre de règles pour la première fois, on se fait un petit peu peur quand même. On ne regrette pas son achat, mais on se dit qu'on espère être à la hauteur de la tâche et ne pas faiblir devant la quantité d'informations à absorber. Alors, il faut savoir que Conflict of Heroes, je ne vais quand même pas le qualifier de wargame light, parce que ce serait un petit peu fort de café, mais c'est néanmoins un jeu nettement plus accessible qu'une grande majorité de wargames. Donc, c'est un jeu qu'on peut conseiller à des débutants, encore une fois, je peux parler en mon nom propre, qui ne fera pas forcément fuir, car il est relativement accessible en termes de règles, en termes de mécanique de jeu. Donc, il ne faut pas trop s'en effrayer, et ça reste tout à fait faisable en termes d'apprentissage. Et puis, vous n'avez rien de plus, puisque ça, ça provient également d'une extension. Alors ensuite, vous avez la boîte elle-même, bien entendu. Là, voilà la boîte, hop, une grande, grande boîte. Hop, ça va jouer aux chaises musicales. Une longue boîte dans laquelle vous allez retrouver toute une série de plateaux. Très, très beaux les plateaux, vraiment bien détaillés. C'est assez plaisant de les avoir sous les yeux. Je pense qu'ici, je n'arriverai pas à leur rendre hommage, notamment à cause du reflet lumineux qui vient gâcher un peu la prise d'image. Mais en tout cas, ils sont d'un détail assez bluffant sur la... Si vous regardez les jardins des maisons, vous ne me le voyez peut-être pas, mais il y a des fleurs de différentes couleurs. On voit vraiment les bas côtés des routes, on voit les ombres des arbres, etc. Donc, c'est vraiment très agréable d'avoir le nez penché là au-dessus en cours de partie. Sachant que ces plateaux ont l'air d'avoir une drôle de forme assez allongée, assez rectangulaire. En fait, chacun de ces plateaux s'ouvre en deux pour faire un plateau plus complet, comme ceci. Donc, vous voyez, il y a un aperçu, une espèce de fosse 3D qui est vraiment bluffante et qui fait de très, très, très beaux plateaux. Il y en a plusieurs dans la boîte. Il y en a un, deux, trois, quatre et cinq. Avec chaque fois le même système d'ouverture pour s'agrandir et donner plus de... Évidemment, il faut l'ouvrir dans le bon sens, sinon ça ne marche pas. Voilà. Pour donner encore plus de surface de jeu. Vous voyez, ici, il n'y a pas de bâtiment. C'est plus des bosquets d'arbres et des bouts de forêt, ainsi que des routes et du terrain à découvert. Alors, c'est le moment pour moi, je pense, maintenant que vous avez vu ces plateaux à forte dominance verte. Je pense qu'on ne peut pas le nier. Vous voyez, c'est quand même beaucoup, beaucoup de vert. C'est le moment pour moi, donc, d'amorcer l'aspect, j'ai envie de dire, péjoratif de la vidéo. Ce sont les remarques négatives que j'ai à faire sur la présentation de ce jeu. J'ai deux remarques à faire qui sont relatives en termes d'importance. C'est-à-dire que ce n'est pas des vrais défauts majeurs. Le premier défaut, pour moi, c'est que, comme je le disais en introduction, quand on parle de l'opération Barbarossa, qui est quelque chose que je connais au niveau historique, je pense front russe, je pense, enfin, front de l'Est plus particulièrement, je pense à ceci. Cette scène est, pour moi, typique de l'opération Barbarossa. Un char en feu, des unités russes de la piétaille qui courent vers un ennemi allemand, et surtout du froid, du froid, du froid, du froid et de la neige. Ce n'est pas entièrement vrai, puisque, comme le faisait remarquer sur le forum du cœur de la loge, sur lequel on a discuté du jeu, comme le faisait remarquer Gortz, donc, disais-je, eh bien, ce n'est pas que du froid et de la neige, l'opération Barbarossa, puisque quand elle a commencé, au contraire, il faisait plutôt chaud. On a donc eu un éventail de températures assez importants. Néanmoins, ce qui fait quand même la caractéristique, pour moi, du front de l'Est, c'est la période de grand froid, la période enneigée, etc., qui a rendu si difficile cette campagne, qu'il y a eu les conclusions que l'on sait de nos jours. Eh bien, comme vous le pouvez constater sur les plateaux de jeu, à dominance verte, à aucun moment, vous ne verrez ou vous entendrez parler de neige. Je le disais, effectivement, en prime, la boîte de jeu, ici, se consacre à l'année 41, et donc, on peut supposer... Oh là, les collègues ! On peut supposer que ça concerne essentiellement le début de campagne, par exemple, avec des champs bien verts, des forêts bien feuillues. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, j'aurais espéré, si pas dans les mécaniques de jeu, au moins de la neige visible sur les plateaux de jeu. Voilà. Il y avait, je pense, tout à fait moyen d'intégrer ça dans les mécaniques de jeu, par rapport au froid, etc., comme l'ont fait certains jeux vidéo, par exemple, comme Company of Heroes. Mais, ici, il n'en sera pas question. Je trouve ça d'autant plus dommage que la boîte et donc les créateurs du jeu ne s'y sont pas trompés. Ils savaient parfaitement ce que l'opération Barbarossa évoque globalement et principalement pour les gens. Vous voyez cette illustration qui est magnifique au passage, qui est vraiment sublime. Voilà. Donc, je trouve ça un peu osé d'avoir fait un tel design sur la boîte pour, derrière, nous offrir, non pas Hans à la montagne, mais Heidi à la campagne. Donc, voilà. Je trouve ça un peu limite. Mais, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un défaut majeur puisque ça n'enlève rien, absolument rien, aux qualités extraordinaires de ce jeu qui est vraiment, vraiment très bon. La deuxième petite remarque que je vais faire concerne, étrangement, un point positif. Le point positif, c'est le solo. Vous pouvez jouer en solo au jeu à condition d'acheter une extension qui vient apporter le matériel nécessaire à la transformation des mécaniques de jeu. Quand je dis transformation des mécaniques de jeu, c'est une vraie transformation avec beaucoup de changements par rapport à la version de base. Le jeu ne va pas du tout se jouer de la même façon. Il se joue avec des cartes qui vont permettre d'automatiser une IA face au joueur qui prend un des deux camps. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire et vraiment très, très bien accueilli par la communauté des joueurs de wargames, je pense, dans son ensemble. Le problème, pour moi, c'est le prix de cette extension. Comme l'a fait remarquer mon collègue de la chaîne G2D que vous pouvez retrouver sur sa chaîne et sur le forum du Coeur de la Loge également. Ce prix est à relativiser. Le prix de la boîte d'extension est à relativiser car il y a non seulement, en plus des mécaniques de jeu renouvelées, un... Je vais vous le trouver. Hop, hop, hop. Un guide de mission spécifique au solo. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très sympathique. Ils ont non seulement fait en sorte qu'on puisse jouer en solo, comme le montre le livre de règles de l'extension avec toutes les explications nécessaires, mais il y a également un guide de mission spécifique au solo et qui sont designés totalement différemment des missions, des scénarii de la boîte de base. Ça veut dire qu'il y a un sacré investissement, un vrai travail derrière. Néanmoins, cette boîte est vendue de 36 à 40 euros. 40 euros en magasin, plutôt 35, 36 euros sur le net. Moi, sachant que j'essaye de faire tourner les commerces de proximité, je l'ai acheté le prix plein, donc 40 euros. Je trouve ça un petit peu cher. Pourquoi ? Parce que dans la boîte de l'extension, quand vous l'ouvrez, vous avez le livret de règles pour le solo, vous avez le carnet de mission pour le solo et vous avez le paquet de cartes qui permet d'automatiser l'IA en question et c'est tout. Et c'est tout. Et certes, ils ont peut-être fait un livret de mission, mais 40 euros, qu'on soit clair, pour moi, dans certaines gammes de jeux, notamment les gros jeux de cartes, JCE et compagnie, pour 40 euros, vous avez un jeu complet. Quand on voit que cette semaine sort Sight en magasin, qui est un excellent jeu de gestion de cube en bois, Sight sort à 70 euros avec un système qui permet de jouer en solo exactement de la même façon avec un système de cartes qui automatise l'IA et le tout est compris dans la boîte avec les règles qui permettent de jouer à plusieurs et ça ne booste pas le prix du jeu. Alors oui, il n'y a pas de carnet de mission avec, puisque ce n'est pas le principe de Sight, mais de là à faire payer 40 euros pour une boîte vide, enfin vide de contenu, je ne parle pas d'intérêt, je trouve ça un petit peu fort de café. Donc les avis sont partagés sur le sujet. Alors, aurait-il fallu vendre cette extension moins chère ? Pas forcément. Ce qui aurait pu être sympathique, c'est de rajouter plutôt du matériel dans la boîte. Alors dans la boîte, vous avez aussi une douzaine ou une quinzaine de tokens en carton qui viennent s'ajouter aux tokens de la boîte de base. C'est bien joli, on ne va quand même pas très très loin avec, mais on aurait pu, par exemple, un bête exemple, rajouter deux dés. Dans la boîte de base de Conflict of Heroes, vous avez deux dés. Chaque joueur a besoin de ces deux dés, ça veut dire que si vous jouez à deux, il faut vous les passer tout le temps, si vous jouez à quatre, il faut vous les passer tout le temps aussi. Je pense que ça n'aurait pas été une folie, vu les quelques centimes que ça coûte un dé, de rajouter deux, voire même, soyons fous, quatre dés supplémentaires dans la boîte. On aurait peut-être même pu pousser à deux, peut-être même un seul plateau en plus, et pourquoi pas, cette fois-ci, avec de la neige, avec des missions dédiées à une période plus enneigée, comme le faisait penser la boîte du jeu. Voilà. Donc, c'est vraiment absolument pas des soucis majeurs. Le fait qu'on ait du vert au lieu du blanc, bon, c'est dommage pour moi, mais voilà. Et le prix du solo, eh bien, si je le considérais vraiment beaucoup trop cher, rien ne m'empêchait de m'en passer. et ce que apporte le solo est vraiment énorme. Donc, chacun fera son avis sur la question. Je pense que ma chaîne parle de jeux de société, en bien, en mal, en qualitatif, en quantitatif, en partie, en vidéorègle, etc. Donc, je pense que les aspects négatifs et les débats pour, compte, oui, non, etc. sont tout à fait abordables et acceptables en l'état sur la chaîne. On va passer à la suite du contenu de la boîte de base, puisque j'ai gardé une grosse partie pour passer à autre chose que cette petite parenthèse un peu plus négative, on va dire, mais encore une fois, j'insiste, un point négatif ne remet pas forcément en question la qualité d'un jeu, et en aucun cas, Conflict of Heroes est un mauvais jeu. Bien du contraire. Alors, ensuite, dans la boîte, nous avons, sous les plateaux joueurs, une magnifique boîte de rangement qui est dedans à l'achat, qui est vendue dedans à l'achat, donc ça, c'est une excellente initiative de la part d'Academy Games. Vous avez une boîte de rangement dans laquelle vous allez pouvoir venir glisser tout le matériel restant du jeu. Le matériel, quand vous l'achetez, il y a 2 dés, comme je le disais, vous voyez, ça n'aurait pas été un luxe d'en mettre un petit peu plus. Vous avez un paquet de cartes qui est celui-là, ceci étant les cartes qui proviennent de l'extension Solo que j'ai rajouté dans la boîte de base pour tout ranger au même endroit. Et vous avez, qui dit Wargame, surtout un grand nombre de tokens en carton. Ces tokens sont, ma foi, de bonne qualité, sont particulièrement bien illustrés, je trouve. On va les détailler, si pas dans cette vidéo, dans la suivante, mais je trouve qu'ils sont très, très sympathiques. Ils sont très clairs à lire, surtout ce qui est une qualité nécessaire et essentielle, je pense, pour un Wargame. Et ils sont d'une certaine variété, puisque vous aurez, bien sûr, les unités à pied et vous aurez les véhicules, ainsi que les tokens qui concernent les blessures des bâtiments, des fumigènes, etc. On détaillera éventuellement ça plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Maintenant, je vais vous montrer deux choses. Un plateau de jeu un peu plus en détail en vous expliquant comment il fonctionne, enfin, comment il faut le comprendre. Et je vais vous montrer un token et comment... qui servira de mettre étalon pour tous les tokens des unités du jeu. Et je vais vous montrer également, tout comme pour le plateau, comment lire le token d'unité, comment décrypter les différents chiffres qui sont indiqués dessus, à quoi correspondent ces différentes caractéristiques. Ensuite, je pense que j'interromperai la vidéo afin qu'elle ne soit pas trop longue et je ferai un deuxième épisode qui sera un tutoriel sur les bases du jeu. Pourquoi les bases ? Parce que, comme je l'ai dit et comme vous en doutez, un wargame est quelque chose de relativement complexe. On peut faire beaucoup de tutoriels sur un seul jeu de ce type. Et si le jeu vous intéresse, si vous voulez vous lancer dans un wargame, je pense que ce n'est pas vous rendre service que de tout décrire, en tout cas dans une seule vidéo. Ce serait beaucoup trop lourd et indigeste. Vous aurez oublié les bases quand j'arriverai à la moitié des règles avancées. Donc je me dis pourquoi ne pas vous donner les règles de base qui sont suffisantes pour débuter dans le jeu. Voir si ça vous intrigue, si ça vous parle, si ça vous plaît, pourquoi pas. Et éventuellement, dans un second temps, vous parler des autres règles qui sont les règles entre guillemets avancées, qui ne sont pas forcément utiles dans vos premières parties mais qui le deviennent par la suite comme les mouvements en groupe de plusieurs unités, le corps à corps, le combat contre plusieurs unités à la fois, etc. tout ce qu'on ne fait pas en général dans sa première partie où on se contente de déplacer et de faire tirer des unités de manière entre guillemets individuelle. Alors, un plateau de jeu, de quoi est-ce qu'il se compose ? Vous avez toute une série d'hexagones, les hexes comme on les appelle. Je vais l'ouvrir. Hop ! On a un peu plus de vision. Voilà. Alors, ceci est donc un plateau de jeu de Conflict of Heroes et vous avez toute une série d'hexagones sachant que chaque hexagone a plusieurs informations importantes. Premièrement, une hexagone a son nom propre. Par exemple, si je prends l'hexagone sur lequel je pose mon doigt en ce moment, vous ne le voyez peut-être pas parce que c'est écrit en tout petit pour ne pas nuire à l'immersion mais moi je peux lire qu'il s'agit de l'hexagone G11. C'est important pour la mise en place. Les livrettes de scénario vont vous dire vous mettez les tokens d'objectifs à tel et tel endroit et vous mettez telle et telle unité à tel et tel endroit ou bien ça peut être aussi parfois une pose d'unité plutôt libre c'est-à-dire vous avez le droit de poser tel type d'unité entre telle ligne et telle ligne et parfois c'est un placement plus précis à l'hexagone près. Il faut donc pouvoir savoir de quel hexagone on parle et c'est la raison pour laquelle ils ont un nom qui est déchiffrable sur un de leurs côtés. Ensuite chaque hexagone a un point en son centre qui est tout aussi discret que son nom toujours pour ne pas nuire à l'immersion mais il est bel et bien présent c'est un point blanc avec un cercle noir autour. Je ne sais même pas si j'arriverai à... Là on les voit on devrait les voir relativement il faut juste peut-être une petite mise au point Allez tu peux y arriver Voilà Là on le voit parfaitement vous voyez qu'au milieu de chaque hexagone il y a bel et bien un petit rond blanc entouré d'un cercle noir Cet hexagone ce point pardon représente le centre de l'hexagone et va servir à deux choses essentielles D'une part vérifier les lignes de vue entre deux unités ce qui va servir entre autres bien entendu au combat pour voir si on peut tirer sur une unité ou pas mais aussi elle servira à savoir de quoi est composée exactement l'hexagone je m'explique vous avez bien sûr différents types de terrain comme dans tout wargame qui se respecte vous avez du bois enfin vous avez des bois vous avez de la forêt qui sont déjà deux choses différentes vous avez du terrain découvert de la route vous avez des champs vous avez des bâtiments en bois vous avez des bâtiments en pierre vous avez des murs tout ça est bien sûr pris en compte par le jeu au niveau de modificateurs de défense ou de déplacement par exemple et bien sur certains hexagones alors c'est pas le cas sur ce plateau mais sur certains hexagones on n'est pas toujours très sûr de ce que contient l'hexagone en question je m'explique ici vous avez très clairement un bâtiment en bois sur chacun des hexagones que je viens de vous montrer de même qu'ici vous avez un bâtiment en pierre sur l'hexagone J10 que voici mais parfois vous avez des villages où les bâtiments sont plus rapprochés et où une maison va par exemple déborder sur l'hexagone voisin et donc on doit savoir si l'hexagone voisin est considéré comme étant un bâtiment ou pas et est-ce qu'il va cacher la ligne de vue ou pas et bien c'est très simple on regarde pour savoir pour répondre à cette question on regarde le point le fameux point au centre de l'hexagone si un bâtiment ou un élément recouvre le point en question ou plutôt si le point en question recouvre le bâtiment puisque ce sera toujours le point qui sera en surimpression au dessus du décor si le point touche le bâtiment on considère que toute la zone est construite par exemple ici vous avez un hexagone avec un bâtiment ici vous avez une ferme avec une petite dépendance à côté et bien le point central de l'hexagone est sur le toit de la chaumière de la ferme et donc on sait que tout l'hexagone est considéré comme étant construit et on peut tout à fait imaginer que plutôt qu'une ferme il s'agit d'un ensemble de fermes et de bâtiments il n'est donc pas question d'avoir une ligne de vue qui passerait j'invente ici comme ça sur le haut de l'hexagone et qui serait considéré comme valable non le bâtiment étant en contact avec le point central tout l'hexagone est considéré comme étant un ensemble de bâtiments et donc jamais une ligne de vue ne pourra passer ici ou là ou comme ça à gauche ou comme ça à droite l'entièreté de l'hexagone va boucher bloquer la ligne de vue parfois un bâtiment va dépasser sur l'hexagone voisin comme je le disais et ne va pas arriver jusqu'au point c'est le cas ici avec ce bâtiment là vous voyez qu'il déborde il y a une espèce de toit en coupole qui déborde légèrement sur l'hexagone du dessus entre J10 et I10 et bien bon ici c'est flagrant le bâtiment dépasse à peine de quelques millimètres dans l'hexagone supérieur mais parfois c'est pas le cas parfois c'est plus douteux parfois le bâtiment va aller jusqu'au deux tiers de la première moitié de l'hexagone et la question peut donc ouvertement se poser et bien le point répond à cette question essentielle les hexagones en termes de terrain de taille d'échelle représentent un terrain de 40 à 50 mètres donc ça vous donne un peu une idée des distances que vos unités doivent éventuellement parcourir non pas que ça ait une réelle importance en termes de mécanique de jeu mais plutôt pour vous immerger dans le contexte historique dans le fonctionnement du jeu et bien il est bon de savoir que et bien la route fait un kilomètre sous le feu adverse plutôt que 100 mètres tout simplement de même ça donne une autre vision d'une zone comme ceci avec des fermes et des champs donc je le redis ici vous avez une ferme représentée sur cette hexagone mais cette hexagone représente 40 à 50 mètres de terrain et c'est donc là qu'on peut s'imaginer que cette ferme ne fait pas en réalité 30 mètres de long mais qu'on peut imaginer un regroupement que ça représente en réalité un regroupement de plusieurs bâtiments à cet endroit là tout simplement et donc concrètement ce champ-ci pourrait être considéré d'une longueur environ d'un terrain de football plutôt que simplement à vue de nez on ne sait pas trop voilà donc c'est toujours bien de savoir de quoi de quelle distance on parle quand on parle de combat de déplacement d'unité que ce soit à pied ou véhiculé etc voilà pour les plateaux de jeu une dernière information importante sont les demi-hexagones que vous allez trouver sur l'entièreté du pourtour d'un plateau de jeu les demi-hexagones ne sont jamais pris en compte quand un renfort va arriver de l'extérieur du plateau comme c'est le cas dans certaines missions il arrive toujours sur un hexagone complet et en cours de partie pour quelque raison que ce soit aucune unité n'a à se retrouver sur un demi-hexagone les demi-hexagones n'ont qu'une seule raison d'être c'est venir en créer un entier en connectant un deuxième plateau à côté du premier pour les missions qui nécessitent un ensemble de plus d'un plateau voilà donc voilà pour pour les informations que je peux vous donner sur le plateau je suis conscient que ça s'adresse essentiellement aux gens qui ne connaissent absolument rien au wargame et pour qui ce genre d'informations c'est la base de la base de l'essentiel du BABA néanmoins mes vidéos s'adressant à tout le monde je préférais faire cet ensemble de précisions dans cette découverte finalement dans cette présentation du jeu étant moi-même totalement débutant dans le domaine ce sont des choses que j'ai appris que tout récemment chaque type de terrain vous voyez que ce soit les routes les zones à découvert les bois qu'il faut dissocier de par leur couleur des forêts les murs les bâtiments en bois ou les bâtiments en pierre sont des zones qui sont gérées bien sûr différemment par le jeu certains véhicules auront des bonus qui par exemple sur route pour un déplacement auront droit à un bonus qui leur permette d'arriver plus loin d'autres véhicules plus efficaces auront ce bonus sur route mais également terrain à découvert certains véhicules ne pourront pas aller rouler en zone forestière ça paraît logique certains véhicules pourront traverser les bâtiments que ce soit les bâtiments en bois ou en pierre on pense bien sûr autant que les plus les plus puissants mais auront un risque d'immobilisation et devront peut-être être remoréliés il y a donc un ensemble de règles qui va venir modifier les déplacements des unités mais aussi bien sûr la défense on n'est pas on n'a pas le même niveau de défense quand on est planté au milieu de au milieu de nulle part que quand on est à l'abri derrière un mur ou quand on est dans un bois ou dans une forêt qui est encore plus dense ou dans un bâtiment en bois etc etc et tout ça est bien sûr repris par les règles les règles du jeu ensuite après après la description d'un plateau on va décrire le fonctionnement des tokens je pense que c'est important parce que c'est la base la base de la base et que si on ne comprend pas ça et bien on peut difficilement comprendre le reste alors je vais chercher quelque chose de relativement simple à comprendre puisqu'il y a bien sûr des unités qui sont plus particulières que d'autres voilà ça je pense que c'est parfaitement clair c'est quelque chose de totalement de totalement classique je vous présente une unité de fusillé de fusillé pas de fusillé de l'armée de l'armée russe voilà un token dans toute sa splendeur alors un token de quoi se compose-t-il et comment doit-on l'utiliser bien premièrement un token se compose de deux faces c'est important de le préciser il y a cette face-ci qui représente une unité fraîche une unité fraîche est une unité qui n'a pas encore joué ou qui a déjà commencé éventuellement à être qui a été enfin qui a commencé à être joué mais qui n'est pas encore épuisé sur le verso du token vous avez exactement le même la même unité avec les mêmes les mêmes caractéristiques mais cette fois-ci vous avez une ligne rose ou fuchsia qui traverse de part en part le token pour représenter le côté fatigué de l'unité on parlera d'une unité utilisée utilisée ne veut pas dire en cours d'utilisation une unité utilisée veut dire une unité qui a été utilisée jusqu'à épuisement de ses points d'action donc il faut faire la différence vous avez trois statuts pour un token vous avez une unité on parlera en termes d'unité pour chaque token du jeu vous avez donc une unité qui est fraîche tant qu'elle n'est pas totalement utilisée mais une unité fraîche peut ne pas forcément être une unité active ça veut dire que une unité fraîche n'est pas forcément l'unité qui est en cours d'utilisation tout comme une unité fraîche peut être l'unité active c'est à dire l'unité qui est en cours d'utilisation et quand l'unité fraîche qui est en cours d'utilisation a épuisé ses derniers points d'action et bien dans ce cas l'unité fraîche active devient l'unité utilisée au sens fatiguée plus utilisable on verra bien sûr qu'il y a des règles comme dans tout wargame qui permet de venir faire exception à cet arrêt d'utilisation alors ensuite qu'avons-nous sur le token lui-même en termes de caractéristiques la mise au point va se faire ne vous inquiétez pas voilà merci beaucoup alors il y a plusieurs informations tout d'abord vous avez l'aspect le côté vert au dessus vous voyez avec une flèche blanche au dessus du nom de l'unité ce côté vert représente la direction dans laquelle l'unité regarde c'est très important puisqu'on est dans un wargame qui va prendre en considération le fait qu'une attaque par exemple vient de face ou vous attaque de flanc ou de derrière sachant que de flanc et de derrière ça revient au même donc il faut savoir dans quelle direction tout simplement l'unité est orientée ça permet d'utiliser beaucoup des mécaniques de jeu en dessous de cette flèche verte vous avez le nom de l'unité donc ce cas-ci c'est donc une unité de fusillé à gauche en haut vous avez le chiffre 4 le chiffre 4 est le nombre de points d'action que vous allez devoir dépenser avec cette unité pour pouvoir activer son tir et là je fais une précision encore une fois tout comme j'en ai fait une pour la taille réelle de terrain représenté sur les hexagones le 4 donc le nombre de points d'action le coût pour pouvoir tirer avec cette unité ne représente pas simplement le fait de tirer ça représente réellement 2 à 3 minutes de tir avec tout ce que ça comporte en termes de chargement de rechargement d'ordre etc c'est pour ça que chaque unité a des coûts différents dans le jeu parce que sinon tirer c'est tirer c'est pousser sur c'est presser la gâchette ou la détente ou le bouton etc donc ça revient toujours au même finalement et donc le prix pourrait être le même pour tout le monde ici l'auteur du jeu a tenté de représenter l'investissement si vous voulez pour 2 à 3 minutes de combat à travers un prix en points d'action dans ce cas-ci le prix est de 4 points d'action en haut à droite vous avez un 1 rouge le 1 représente le coût en points d'action à dépenser comme pour le 4 cette fois-ci pour se déplacer d'un hexagone sur le plateau donc 4 pour tirer et 1 point d'action à dépenser pour se déplacer on verra comment on se déplace bien sûr plus tard là on ne fait que la lecture de token en bas au milieu vous avez le symbole de la nation donc une croix noire pour l'Allemagne et l'étoile rouge pour la Russie au centre de ce symbole vous avez une valeur chiffrée ici vous avez un 5 ce 5 représente en réalité la portée de tir la portée de tir comme dans tout wargame est évidemment essentielle à prendre en compte donc ici on peut tirer jusqu'à 5 hexagones et bien sûr il y a des choses qui vont venir modifier cette valeur ensuite il reste 4 chiffres en bas à gauche et en bas à droite 3, 0, 11 et 12 3 c'est la puissance de feu de l'unité donc les chiffres à gauche en bas sont la puissance de feu de l'unité il y a deux chiffres différents le 3 en rouge représente la puissance de feu contre les cibles ce qu'on appelle les soft target ou les cibles molles en français un terme qui m'a toujours fait sourire je sais même pas trop pourquoi mais bon les cibles molles donc c'est bien sûr tout ce qui n'est pas blindé véhicules lourds etc donc a priori une autre unité de terrestre d'hommes à pied de servants de canons de mitrailleuses ou des véhicules éventuellement légers qui n'auraient pas de spécificité en termes de blindage donc cette unité a une puissance de feu de 3 contre les les cibles dites molles et une puissance de feu de 0 contre les cibles blindées on imagine effectivement que nos amis les fusillés n'ont pas très loin face à je sais pas moi un panzer par exemple ou un char tigre la différence à prendre en compte est essentielle évidemment puisque vous ne ferez pas le même combat en fonction de l'unité que vous attaquez vous attaquez une cible molle vous utilisez le chiffre rouge vous attaquez une cible blindée vous prenez en compte le chiffre bleu on verra comment les calculs de combat sont faits plus tard également dans le tutoriel pour retenir qu'est-ce qui concerne quoi et bien ma foi c'est assez simple déjà parce que les points de défense de l'unité que vous attaquez sont de la couleur correspondante à vos points d'attaque donc si vous attaquez une unité blindée et bien ces points de défense seront bleus et donc vous saurez que vous devez utiliser le chiffre bleu mais de manière générale moi j'ai retenu ça de manière presque automatique avec le simple fait que le chiffre rouge a la couleur du sang et donc ça m'évoque ça m'évoque plutôt des humains des cibles vivantes et le bleu c'est métallique et représenterait plutôt un véhicule à droite vous avez deux autres chiffres et comme vous vous en doutez si à gauche c'est les points les points de force de la puissance de feu voilà pour reprendre les termes du jeu à droite vous avez le niveau de défense et également il y en a deux alors cette fois-ci c'est pas la défense contre contre un attaquant mou ou un attaquant blindé mais c'est la défense selon que vous prenez l'attaque de face ou de flanc alors comment est-ce qu'on sait ce qui est de face et ce qui est de flanc et bien c'est très simple quand vous êtes posé quand vous êtes posé sur le plateau alors là on voit pas super bien les hexagones je vais plutôt me mettre en milieu de plaine comme ceci voilà devant vous devant la flèche dans la direction dans laquelle vous regardez c'est de face les deux hexagones de part et d'autre à gauche et à droite donc à côté du 4 et à côté du 1 c'est ça vient de face c'est considéré comme votre avant également et les autres hexagones les trois autres hexagones donc juste derrière vous ici sous l'étoile ainsi que les deux hexagones de part et d'autre donc à côté des points de puissance de feu et à côté des points de défense ce sont vos flancs et votre arrière mais encore une fois l'arrière est repris comme étant votre flanc également donc il y a l'avant et l'arrière si vous préférez voilà comment on fait la distinction et bien vous voyez que vos points de défense votre niveau de défense est forcément différent selon que vous voyez l'attaque venir de face et si c'est le cas si l'attaque vient de face vous êtes considéré comme étant mieux protégé votre valeur de défense pour une attaque de face est donc de 12 c'est le chiffre du dessous par contre si vous prenez une attaque de flanc ce sera le chiffre enfin le nombre 11 repris au dessus le nombre de défense pour le flanc est toujours inférieur sur les unités c'est comme ça que vous pouvez retenir que c'est celui-là qui est à prendre en compte en même temps il y a une forme de logique si vous voulez encore un moyen mnémotechnique tout comme le rouge 100 pour les cibles molles moi je considère que le niveau de défense pour le flanc est toujours repris dans un carré de couleur vous voyez ici contrairement au 12 allez ça c'est vraiment toujours un peu pénible on a moins de contrôle avec une webcam qu'avec elle a des avantages par rapport à la caméra la webcam mais elle a aussi quelques petits inconvénients comme les soucis de mise au point donc vous voyez le niveau de défense pour une attaque de flanc est toujours pris dans un carré de couleur ici un carré rouge et bien je considère tout simplement que c'est une plus grosse cible vous avez un gros carré alors que le 12 n'en a pas c'est comme vous avez une plus belle cible mais de toute façon le chiffre du dessus qui est plus petit représentera toujours le niveau de défense pour une attaque de flanc voilà pour la lecture d'un token il faut savoir que sur certains tokens vous allez trouver des informations supplémentaires par rapport à celle-ci je vais essayer de vous en trouver voilà par exemple si je prends ce T-34 le T-34 est un char très connu de l'armée russe vous avez des informations supplémentaires vous voyez qu'au passage les valeurs sont différentes le coût pour tirer n'est plus de 4 mais de 5 le mouvement pour se déplacer est toujours de 1 comme les fusillés mais il y a deux symboles en dessous qui sont des symboles bonus qui indiquent sur quel type de terrain vous bénéficiez de ce bonus pour avancer plus rapidement le niveau d'attaque contre les cibles molles le niveau de puissance de feu contre une cible molle est de 5 et contre une cible blindée est de 7 le T-34 étant un char qui a fait ses preuves la portée de tir n'est plus de 5 comme les fusillés mais de 8 et les niveaux de défense pour une attaque reçue de face est de 19 et de flanc ou de derrière le niveau de défense est de 15 on est quand même nettement supérieur à la défense des fusillés à pattes mais vous avez encore une indication supplémentaire remarquez cette fois-ci tout comme vous avez un carré pour le 15 on le voit peut-être pas bien là on le voit bien sous le 5 vous avez un symbole vous avez un cercle ce cercle représente encore une fois c'est un symbole qu'il faut comprendre parce qu'il peut changer beaucoup de choses sur le le terrain le terrain j'allais dire le terrain de jeu mais plutôt sur le théâtre des opérations soyons sérieux ce rond représente le fait que votre arme est montée sur une tourelle et donc cette unité contrairement aux autres qui ne vont pouvoir tirer que vers l'avant et bien cette unité va pouvoir tirer à 360 degrés moyennant toutefois de dépenser plus d'actions de points d'action supplémentaires pour tirer vers un de ses flancs ou vers son arrière parce que ça représentera le fait que il faut prendre le temps de faire tourner la tourelle ou faire bouger le canon par les servants etc donc ceci est pris en compte une dernière petite observation entre guillemets mécanico-historique certains pourraient ceux qui sont portés sur les choses de la guerre et du matériel de guerre ce qui n'est pas du tout mon cas mais certains pourraient chipoter sur les portées de tir voilà dire que par exemple les fusils qui tirent à 5 et le T-34 qui tire à 8 c'est n'importe quoi que le tank devrait pouvoir tirer beaucoup plus loin ou même que le fusil devrait pouvoir tirer beaucoup plus loin l'auteur a justifié les valeurs indiquées sur les tokens de la manière suivante il précise que les valeurs que ça représente en termes de tir ne représentent pas la portée réelle des armes si c'était le cas si on représentait la portée réelle des armes sur les tokens les valeurs seraient en fait beaucoup plus élevées mais plutôt il a choisi de faire représenter la distance historique de tir c'est à dire la distance où globalement avaient lieu les tirs avec ce type d'armement dans les conflits de l'époque de ce théâtre d'opération c'est à dire que le tank peut être très bien tiré à X terrains de football mais en réalité les combats avaient lieu plutôt à une distance nettement réduite et c'est ça qui est représenté sur les tokens et ça permet évidemment en cours de partie de ne pas avoir une session de sniping d'un côté à l'autre du plateau ce qui ne représenterait tout de même pas un grand intérêt même s'il y a toutefois les lignes de vue et des obstacles qui viendraient gêner un peu la chose mais il y a quand même des zones pas mal de zones à découvert et si vous pouviez vous balancer des obus et des balles d'un côté à l'autre du plateau sans jamais vous approcher sans jamais prendre de risque et bien ce serait fort dommage et surtout ça ne représenterait visiblement pas la réalité historique du terrain voilà pour les choses essentielles à savoir d'une part sur le plateau de jeu comment fonctionne le système d'hexagone et d'autre part comment se lie un token je fais un dernier un dernier bref rappel je vous montre une autre unité sachant qu'il y a encore des symboles supplémentaires sur celle-ci mais dont on ne parlera pas vous voyez encore une fois de en haut le symbole qui indique la direction dans laquelle regarde se concentre la vision de la section puisque encore une fois un token comme ceci ne représente pas deux payos avec un mortier mais une section de mortier en haut à gauche le prix pour tirer en haut à droite le prix pour se déplacer en bas au milieu sur l'étoile ou la croix pour l'Allemagne la portée de tir de l'armement concerné à gauche en rouge la puissance de feu contre les cibles dites molles en bas à gauche toujours mais en bleu la puissance de feu contre les cibles blindées et en bas à droite les points de défense le plus élevé représentant celui quand on vous attaque de face et celui du haut sur un carré représente votre niveau de défense plus faible quand on vous attaque de flanc ou par derrière ce qui dans le jeu revient en fait au même voilà pour la compréhension d'un token ajoutons-y l'aspect unité fraîche active ou non active et le côté unité utilisé qui veut dire si vous préférez unité fatiguée parce qu'il faut encore une fois et c'est important ne pas confondre unité utilisé et unité active ça peut porter à confusion puisque l'unité active est l'unité qu'on est en train d'utiliser mais dans le cadre de ce jeu utilisé veut dire a été utilisé et n'est plus en mesure de l'être sauf exception bien entendu voilà pour la description de ces tokens vous voyez qu'on a également des cartes en jeu comme je l'ai dit il y a d'autres types de tokens il y a des bâtiments il y a des tranchées il y a des bunkers il y a des barbelés il y a des mines il y a des animaux qui vont ou des réfugiés qui vont venir gêner les tirs etc vous avez des unités masquées vous avez des fumigènes vous avez des tokens qui représentent l'immobilisation de l'immobilisation de certains véhicules qui auraient par exemple tenté de traverser une maison en pierre et qui se serait esquinté une chenille se faisant et qui se retrouvent bloqués et vous avez les deux rangées ici les tokens qui représentent les blessures mais on y reviendra dans le tutoriel et donc enfin vous voyez tout un système de cartes donc ça ce ne sont pas ce sont les cartes du jeu de base ce ne sont pas les cartes qui servent à faire fonctionner l'IA en solo ces cartes là sont rangées ici il n'en est pas question pour l'instant mais vous avez également dans le jeu tout un système de cartes avec des actions des bonus et des événements qui vont venir permettre de faire fonctionner les différents scénarios et de rendre chaque partie différente sur un même scénario en fonction des cartes utilisées ainsi que deux dés dont on verra l'utilisation dans la vidéo suivante voilà pour cette petite découverte alors je peux peut-être encore juste vous montrer un peu plus en détail le livret de mission comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il en est et de comment ça se compose donc ça c'est les règles pour le solo ça c'est le résumé des règles pour le solo voilà donc ça c'est le livret de règles pour la boîte de base donc c'est ce que vous avez quand vous achetez le jeu sans l'extension solo donc pour jouer à deux ou à quatre sur certaines campagnes vous avez au verso la reprise de l'ensemble des unités du jeu avec chaque fois un petit commentaire sur qu'est-ce que était cette unité par exemple j'en prends une j'en prends une au hasard pouf le camion Opel et bien l'armée allemande avait de la chance quand elle pouvait utiliser des camions la plupart des transports logistiques s'effectuaient par chariot et il est vrai que dans le jeu vous avez vous avez par exemple ici ben voilà du côté russe vous avez une unité qui est tirée d'un chariot qui est tirée par des chevaux qui sont forcément des cibles dites soft vous voyez c'est un véhicule entre guillemets mais bien sûr ce n'est pas blindé et donc les chiffres de défense sont en rouge donc vous avez comme ça pour chaque unité un petit commentaire qui fait toujours plaisir qui montre aussi à quel point l'auteur s'y connaît en la matière vous avez une petite précision sur les sur les 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 années d'utilisation du matériel en question le canon pack qui est utilisé de 41 à 45 le qu'est-ce qu'on a ici on a par exemple le panzer 4 un char assez connu qui a été utilisé de 39 à 43 le panzer 3 qui a été visible version J je ne m'y connais pas personnellement mais qui a été utilisé visiblement plutôt de 42 à 43 tandis que le panzer IH 3H a été utilisé lui de 41 à 42 et vous voyez avec un ensemble de petits détails une petite précision qui fera plaisir aux historiens en air aux fans de matériel d'armée d'armée en général etc ensuite vous avez un système d'explication des règles assez comment qualifier de progressif oui de progressif c'est à dire que la section 1 ce sont les règles de base donc en gros quelles sont les actions réalisables comment on bouge comment on tire et comment se déroule un tour de jeu et comment on gagne des points et ça c'est suffisant pour commencer à jouer ne fût-ce qu'au moins la première mission donc ça c'est plutôt sympathique ça veut dire que vous n'êtes pas effrayé par l'ensemble de la lecture du livret qui fait quand même 19 pages enfin 18 sans compter la quatrième de couverture donc c'est très 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 progressif et vous avez des explications très claires je pense pas qu'en finissant la lecture on est encore enfin en tout cas moi en finissant la lecture je n'avais plus de questions concernant les règles de jeu maintenant il faut bien sûr que je me confronte encore plus au jeu pour voir si j'ai bien tout compris je ne dis pas qu'on ne retourne pas dans le livret de règles pour mettre quelque chose au clair ou au point bien sûr au début vous allez retourner assez régulièrement dans le livret quand vous allez trouver dans des situations que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent comme du corps à corps par exemple que vous n'aviez jamais eu l'occasion de tester avant votre xième partie et donc vous allez retourner voir comment fonctionnent les lignes de vue comment fonctionnent les déplacements en groupe après avoir fait des déplacements seulement d'unités individuelles etc mais en termes de compréhension c'est extrêmement clair et vous voyez que vous avez un liseré de couleurs sur le côté qui représente les différentes sections de la règle et c'est donc très progressif le seul reproche que je peux faire c'est que à force de cloisonner de séparer les différentes explications en différentes parties bien distinctes et bien il y a des répétitions il y a des choses qui sont répétées deux fois trois fois quatre fois à différents endroits du livret de règles parce qu'on arrive dans une nouvelle explication qui nécessite de reprendre l'élément d'une ancienne donc pouf on répète un truc qui a été lu avant et tout ça donne un côté peut-être quelque peu indigeste néanmoins je pense que cette façon de faire était la bonne puisque les choses sont très claires avec des mots des noms des titres de sections qui sont très clairs vous voyez recul pivoter renfort quitter le plateau ligne de vue puissance de feu combat donc quand vous allez chercher une information ça va être assez simple de la retrouver je pense dans le livret de règles rapidement donc ça c'est une bonne chose il y a énormément d'exemples donc des exemples non seulement illustrés mais décrit tour par tour pour chaque intervenant qu'est-ce qui se passe qui fait quoi pour illustrer la règle expliquée dans ce paragraphe là donc ça c'est quelque chose d'essentiel et c'est bien vu c'est bien fait et donc tout ça ne concerne que les règles vous voyez que il y a des règles très très avancées notamment par exemple sur les lignes de vue qui prennent en compte l'altitude la hauteur sur le plateau d'une unité par rapport à une autre donc vous voyez que ce sont des choses assez complètes et ce sont des choses qu'au début dans votre première mission vous n'allez pas utiliser comme le transport de troupes comme les déplacements en groupe comme peut-être même le corps à corps etc. alors ensuite je vais vous montrer une dernière chose qui est le livret de scénario donc ça c'est le livret de scénario pour les missions solo un bon un bon petit guide de mission avec toutes les illustrations de mise en place les événements qui se passent pendant le scénario les unités jouées les règles spéciales bref tout ce qu'il faut pour passer un moment unique sur chaque mission je veux dire en termes de contexte etc. elles sont différentes les unes des autres et ça c'est le livret de la boîte de base pour jouer à deux ou à quatre selon les missions c'est le même principe cette fois-ci la mise en place n'est plus sur le côté mais en dessous puisque vous avez une partie enfin vous avez un scénario par page et vous avez chaque fois une explication globale qui concerne tous les joueurs et puis un encadré qui va concerner le joueur qui va prendre en main les forces allemandes et un encadré qui va concerner les joueurs ou les joueurs qui vont prendre en main les forces soviétiques et vous avez éventuellement des règles particulières pour le jeu en question vous voyez que ici vous avez par exemple une mise en place avec des hexagones très très précis et sur le scénario suivant le scénario 3 la trouée vous avez plutôt que des hexagones bien précis vous avez un champ de plateaux libres pour installer des unités donc vous voyez que même la mise en place diffère d'un scénario à l'autre voilà pour le reste je vous les ai montrés en début de partie ce sont les plateaux qui permettent de jouer que ce soit en solo avec celui-ci ou avec ceux-ci à plusieurs joueurs et bien sûr le résumé de règles avec les rappels de modificateurs de terrain de défense comment fonctionnent les principaux points du jeu etc etc voilà je pense qu'une petite heure de présentation pour un jeu comme le réveil de l'ours c'est dans l'ordre des choses ça les valait bien surtout que vous avez une petite entre guillemets mise en bouche de tutoriel avec la description le comment lire un hexagone et comment lire un token ce qui me permettra dans la vidéo suivante d'attaquer tout de suite les choses sérieuses avec un tutoriel des bases qui vous permettront éventuellement si vous achetez le jeu de vous lancer tout de suite dans votre première partie voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à tout bientôt et bien sûr comme toujours avant tout prenez soin de vous ciao 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 ciao